Il existe beaucoup de bons livres sur les médias, mais à mes yeux, le plus fondamental, c'est Fabriquer un consentement de Hermann et Chomsky, un livre paru en 1988. C'est vraiment exceptionnel, c'est un décodage magistral des procédés de manipulation des médias des États-Unis, par exemple le concept des victimes intéressantes et des victimes sans intérêt, la manière de couvrir de silence les faits qui sont gênants. Un livre magistral qui a joué un rôle important dans mon parcours personnel, puisqu'il a inspiré un livre que j'ai écrit trois ans plus tard, Attention Média, sur les médias mensonges de la première guerre du Golfe contre l'Irak, où j'analysais comment les médias français, belges, européens avaient en fait vendu cette guerre en trompant l'opinion. Hermann, qui était l'auteur principal du livre, comme Chomsky le dit toujours, et Chomsky ont été diabolisés par les médias français, sous un prétexte complètement ridicule concernant Chomsky. En fait, ce qui les gênait, c'est qu'on puisse montrer qu'ils ne faisaient pas leur travail pour rester polis. C'est quelque chose qu'on explique dans la quatrième de couverture, je cite, « Les médias français semblent avoir du mal à accepter que le simple citoyen puisse jeter un œil dans les coulisses de l'information ». Investie Action a obtenu, avec Hermann et Chomsky, de rééditer ce livre qui avait déjà été édité en France, mais dans une traduction bâclée, avec beaucoup de coupures et de déformations. On a repris la traduction d'origine, intégrale, sans les coupures, avec un supplément, montrant que 30 ans après, ce livre est encore toujours de pleine actualité. Donc je crois que c'est un bouquin dont chacun qui se soucie de la qualité de l'information, de l'éducation aux médias, de la bataille pour une info de qualité, chacun peut s'en servir afin de comprendre les procédés de manipulation, pouvoir engager des discussions et expliquer ça autour de soi. Bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada